Et mais bonjour mes amis du cygne du lion, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci beaucoup pour votre fidélité pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais faire aujourd'hui un tirage général pour les cygnes du lion. Donc je commence toujours par une petite introduction en expliquant un petit peu la tendance. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individualisé. N'hésitez pas à me demander un tirage individualisé si ça vous intéresse. Là, moi, je demande uniquement des cartes juste pour avoir une intro. Ok, voilà. Alors pour les lions, c'est très clair. Pour les lions, c'est très clair. Vous allez être un peu distincts au courant du mois d'octobre. Il y a une certaine distance. Vous allez être un peu... Ça ne va pas durer longtemps. Mais on me dit qu'ici, vous avez besoin de prendre un peu du recul par rapport à certains projets. Parce que vous êtes peut-être trop investi, trop... Voilà. Donc le mois d'octobre, vous allez prendre un peu de distance. Je vais juste éteindre la petite fontaine un petit instant. Voilà. C'est une petite fontaine à eau, là. Et puis, ça me dérange. Donc, sur vos projets, vous allez avoir... Vous allez mettre une certaine distance. Ou vous allez prendre de la distance avec des gens, ou en amour, ou dans vos affaires. En tout cas, on me sent vraiment... Là, j'ai vraiment mon regard figé sur la distance. On me parle que vous allez prendre des décisions. Vous avez envie d'une évolution. Ouais, parce que vous êtes têtu aussi un peu. Le lion, vous voulez faire aussi un petit peu comme le terreau, comme vous voulez. Et là, vous vous êtes un peu pressé par rapport à cette évolution. Et là, on me dit que cette évolution que vous recherchez, cette évolution solaire, elle va prendre du temps. On me dit donc, calme. Oui, l'évolution sera là. Oui, il y aura des déplacements. On me redit encore une deuxième fois. On me dit encore une deuxième fois qu'il y aura des déplacements. Vous allez avoir des nouvelles concernant cette évolution. Les choses vont évoluer. On me dit que ça va prendre du temps. Il y aura quelques petits couacs. Alors, durant cette attente, il y a une attente, est-ce que ça vous parle ? Il y a une attente sur un projet. Alors, on va voir, est-ce que c'est un projet professionnel ? Parce que je sais que les lions sont aussi. Ouais, il y a une attente dans un projet. Vous allez peut-être certainement vous déplacer. Il y a un déplacement pour les lions. Prise de décision, déplacement, soit en amour, soit sur le plan professionnel. On va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est l'introduction, d'accord ? Déplacement, distance, trafic. On parle ici de problématiques durant le temps, durant le temps d'attente. Mais les nouvelles vont arriver au niveau de vos projets d'évolution, d'accord ? Voilà, donc il se peut que ce soit d'ici... Ouais, il y a un lien à couper. Ouais, il y a un lien à couper avec quelqu'un, là. Ouais, il y a une relation qui va être coupée. Alors, il y a quelque chose. Mais vous allez être éclairé sur ça. Il y a certainement une relation à distance, on parle. Qui avait duré il y a quelques temps. Il y a ici une relation à distance qui, peut-être, a duré un, deux ou trois ans. Où vous, vous voyez souvent à distance. Donc il fallait prendre la voiture pour aller voir la personne. Ici, on me dit que dans quelques temps, il va y avoir quelques petites problématiques. Donc cette relation à distance, et qu'il va peut-être y avoir une coupure. Où vous aviez eu une coupure avec une relation à distance. Là, on me dit très clairement que vous allez avoir des nouvelles. Une relation va évoluer sur le plan affectif. Et on va découvrir tout à l'heure sur le tirage. Avec de quelle personne on parle de cette relation affective. Ça peut être deux choses, d'accord ? J'essaie d'être le plus clair possible parce que j'ai différents types de cas de figure, d'accord ? Ça peut être une relation qui s'était terminée, qui s'était mal terminée dans le passé. Qui avait été coupée. Qui peut redémarrer sur quelque chose de positif. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ou vous allez donner des nouvelles à cette personne. C'est une relation qui pourrait éventuellement évoluer. D'accord ? Ou ici, on me dit que dans le temps, vous allez couper cette relation pour repartir, pour évoluer, pour repartir sur une nouvelle relation amoureuse. D'accord ? En tout cas, on me parle de distance ici. Pourquoi est-ce que je... Alors, on me parle de distance. On me parle de distance. Attention, ça peut être aussi sur le plan professionnel. D'accord ? Mais on va le découvrir maintenant sur le grand tapis. Sur le tirage que je vais faire maintenant. Donc, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous présente Héléna. Bienvenue sur ma chaîne. Je travaille de la manière suivante. Je travaille avec mes guides. Je vais donc maintenant préparer un tirage général. Pour nos amis les lions. Alors, c'est parti. Je me connecte à mes guides. Merci mes guides de me communiquer des informations les plus claires et précises pour les signes du lion. Uniquement ceux qui me regardent sur Youtube. Ou les nouveaux qui viennent d'arriver par hasard sur ma chaîne. Merci mes guides de bien vouloir me communiquer des informations les plus claires sur nos amis les lions. Uniquement les lions qui sont abonnés à ma chaîne. Ou les lions qui arrivent par hasard sur ma chaîne. Merci mes guides. Merci mes guides. Merci mes guides. Au niveau des amis, il y a quelque chose. Ou bien vous avez l'habitude d'être trahi en amitié. Mais là, il y a quelque chose. On ne va pas le voir là sur le tirage parce qu'on va parler d'amour et de travail. Moi, je vous donne un conseil. Il y a peut-être deux, trois petits amis à vous là. Un qui ne sont pas le loyal et fidèle comme vous l'êtes vous en amitié. Maintenant, il y a des échanges très amicaux que vous allez avoir avec l'étrange. Alors, c'est parti. Merci mes guides de bien vouloir me communiquer des informations les plus claires et précises pour les signes du lion. Merci mes guides. Merci mes guides. Je vous rappelle que si vous désirez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à tarotbyelena.com Vous voyez toutes les informations sur Youtube. Alors, c'est parti. En amour. Alors, que se passe-t-il mes amis les lions ? Alors, je me connecte parce que je n'ai pas les informations tout de suite. Juste un petit instant, je vous prie. Alors, en amour, vous vous sentez un peu angoissé. On me parle d'angoisse, on me parle de douleur dorsale, on me parle de douleur au ventre, de douleur dorsale, on me parle, ouais, de dos. Il y a quelque chose qui vous angoisse en amour. Vous êtes en couple et il y a quelque chose qui joue pas très bien là. On me parle de trahison encore, mais pourtant je la voyais en amitié. Pourtant les noms, vous avez du caractère. Je ne vois pas comment ce qu'on peut... Donc voilà, donc on me dit peut-être avec la mère de vos enfants. Ça c'est plus pour les hommes. Alors, ce message serait peut-être plus pour les hommes. Il y a la mère de vos enfants qui vous embête, qui va vous enquiquiner au courant du mois d'octobre. Voilà. La mère de vos enfants, une ex ou une ex, ou la mère de vos enfants, ou même si vous êtes en couple, mais ça joue pas très bien. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit vous vous renfermez, vous êtes dans votre grotte. Alors ça c'est plus pour les hommes. On me dit que les hommes sont... Ceux qui sont en couple, les lions qui sont en couple, les hommes qui sont en couple, vous êtes dans votre grotte. Alors là vous y sortez pas, on peut pas discuter avec vous, on peut pas communiquer avec vous. On peut rien faire avec vous parce que vous êtes angoissé, triste, triste, dépressif. Si c'est pas dépressif, c'est un peu anxieux, mal-être, pas envie de parler, pas envie de sortir, rien envie de faire. Et donc du coup, dans le couple, ça commence à peser. Ça commence à peser, moi je vois des douleurs au ventre, et des douleurs au niveau du dos. Est-ce que ça vous parle, pour ceux qui sont en couple ? Ouais, effectivement, ça peut être aussi la femme, une femme lionne, qui est enceinte actuellement, et qui se sent peut-être un peu trahie. Donc je ressens de la sensibilité pour la femme qui est enceinte, lionne. Oh là là, ben dis donc, on me parle de forte anxiété. Bon ça c'est normal, quand on est enceinte, on est toujours un petit peu comme ça. Et puis on voit du rouge et du noir de partout. Donc ça c'est ce qui est un petit peu dans votre esprit, à vous, femme lionne, enceinte. Vous êtes un peu, voilà, un état angoissé. Si vous êtes pas enceinte, vous êtes en couple, là-bas on me dit que ça va être un mois d'octobre. Ou si vous n'allez pas être angoissé ou triste, vous allez peut-être hiberner, ou être casanière. En tout cas il y a quelque chose à travailler là-dessus, vu que les tendances sont comme ça, donc c'est plutôt général. Si vous désirez une guidance individuelle, vous m'envoyez un petit e-mail. Mais là on voit vraiment un mois d'octobre, pour nos amis, les lions plutôt casaniers. D'accord ? Et faire attention un petit peu à son conjoint. Waouh ! Ben super ! Bon ben alors, pour les femmes lionnes, que dire de plus ? On vous demande de vous apaiser un petit peu, parce que bon, ça court à droite et à gauche. Tout est permis. C'est open bar, c'est open space, ce n'est pas open space, c'est ouvert, c'est ouvert pour vous. Tout est permis. D'accord les lionnes ? Alors là vous faites ce que vous voulez. Le mois d'octobre, il est vraiment, pour la lionne, femme célibataire. Vous pouvez rester tranquille. Si vous désirez rencontrer quelqu'un pour fonder une famille, c'est le moment idéal. Vous allez sur votre chemin rencontrer des gens, je dirais même peut-être aussi sur le plan professionnel, ou lors d'un parcours, qu'est-ce qu'on dit ? Ça peut être dans une entreprise, ou dans un supermarché. Vous allez rencontrer quelqu'un dans un établissement, on me dit. Vous allez rencontrer quelqu'un dans un établissement. La personne que vous allez rencontrer au courant du mois d'octobre, ou au courant du mois de novembre, peut aboutir sur une relation enracinée, sur une relation basée sur, ouais, sur quelque chose. Voilà. On me dit le sourire. Voilà. Bon. Certaines lionnes, là, vous avez peut-être les yeux fermés, la bouche fermée. Donc en phase de séduction, bouche fermée, les yeux fermés, ça ne va pas le faire. D'accord ? Vous illuminez, en règle générale. Donc si vous illuminez, illuminez aussi avec votre beauté, avec votre sourire. Là, on me demande de sourire un petit peu, parce que, bon, elle ne sourit pas trop, la femme lionne. C'est vrai ? Je ne sais pas. Bon, c'est ce qu'on me dit, je répète. Voilà. Soyez un peu plus... Ouais, sexy, quoi. Mettez le rouge à lèvres qui fait toute la différence. Soyez un peu plus... Pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Je ne sais pas. Donc, souriez. Souriez jusqu'à ce que vous receviez un sourire. Parce que tout est permis ici. D'accord ? On me parle de... De... Comment ça se passe, là ? Ah, peut-être à des cours de méditation, aussi, dans un établissement, où on travaille dans la spiritualité. Donc, ça peut être avec... Vous pouvez rencontrer un thérapeute, un masseur, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la spiritualité, ou dans un établissement. Vous allez peut-être aller à un salon de massage, ou à un salon, voilà. Et à cet endroit-là, vous pouvez donc rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. Le mois d'octobre est vraiment propice pour vous, les femmes lyonnes, pour rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un, vraiment, qui aura les mêmes envies que vous. Et bien, voilà. Bon, là, je ne vais pas être très gentille. Bon, alors, mes amis lyon, je ne vais pas être très gentille. Mais là, ce ne sera pas possible. Vous rêvez d'un retour. Ouais. Les hommes célibataires lyon. Vous êtes là, vous rêvez d'un retour avec une femme. Et là, on me dit que ce retour ne se fera pas. Vous n'avez pas été très gentille avec cette femme. Et là, c'est une femme certainement carrée que vous aviez rencontrée. Stricte, noire. Une femme, noire, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Noir, blanc. Il n'y a pas de rondeur. On n'arrondit pas les angles. C'est carré, ce n'est pas autrement. Vous réfléchissez, vous cogitez. Vous réfléchissez beaucoup pour un retour avec cette demoiselle. Mais là, on me dit qu'elle n'est plus comme avant. Oh là là, je suis désolée, mes amis lyons. Cette femme n'est plus comme avant. Elle rêve aussi d'un retour avec vous, mais n'est pas comme vous le souhaitez. C'est autre chose. Ici, on me dit que c'est réellement fini. Que vous pouvez maintenant partir sur autre chose. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de la coupure. Je suis désolée. Donc, pour tous mes amis hommes, lyons, qui désirent retourner avec une ex, là, ici, on me dit qu'il y a une coupure. Il y a une coupure. Vous pouvez essayer de la récupérer en essayant de pousser la roue. Mais on me dit que le serpent est là, autour de sa jambe. Il se peut que si vous repreniez contact avec cette femme, elle vous fasse quelque chose, elle vous mette à terre. Il y a des serpents autour des jambes de cette femme. Non, ce n'est pas bon, là. Je suis désolée, mes amis lyons, mais vous avez quelque chose de beau qui va arriver. Vous êtes en train de regarder cette femme, peut-être. Vous la suivez, vous la regardez, vous la contrôlez peut-être sur les réseaux sociaux ou autres. Mes guides me disent de répéter encore. Le retour ne sera pas possible, en tout cas pour le mois d'octobre. Attendez les autres énergies. Mais si vous êtes toujours amoureux d'une femme, mes amis lyons, là, il n'y a pas de retour possible pour le mois d'octobre. Ben oui, ben oui, ben voilà, double retour. Ouais, donc c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et je pense que je l'avais vu aussi pour le mois de septembre. Vous allez mettre toute votre énergie et vos plaisirs au travail. Le retour à l'énergie positive est arrivé. Waouh, super, là je ressens la force du lion. Là, il y a des énergies, il y a tout. Il y a le boomerang qui revient, là. Il y a le boomerang positif qui revient sur le plaisir. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir au travail. Vous allez oublier ces histoires du passé. Il y a peut-être des choses au niveau du travail qui ne jouaient pas. Ce n'est pas grave. Double retour. Ce que vous avez lancé au travail, ce que vous avez investi au travail, vous allez le cueillir, effectivement, au courant du mois d'octobre. Vous allez illuminer, vous allez avoir énormément de plaisir avec tout ce que vous allez faire au travail. Alors, maintenant, je vais essayer de me concentrer pour essayer de voir de quel travail on me parle pour mes amis les lions. Les amis lions, donc moi, on me parle dans le secteur de l'énergie solaire. Énergie, ça peut être l'électricité, ça peut être les piles. On me parle de menuiserie, d'accord ? Ça peut être des gens qui travaillent dans le secteur de la menuiserie. On me parle également de tout ce qui a trait au plaisir. Donc, ça peut être également aussi gynécologue, médecin, médecin gynécologue. Vous allez donc avoir énormément de plaisir. Là, vous allez évoluer sur le plan professionnel. On me dit coiffeur aussi, coiffeur lion, énergie solaire, l'électricité. Voilà, ça, j'ai déjà dit. Donc, là, vous allez peut-être moins donner de l'énergie au travail. Mais, pardon, moins d'énergie dans vos relations amoureuses, mais beaucoup d'énergie au niveau du travail. Ça, de toute façon, vous allez avoir des retours. Des retours. Que des retours positifs. Alors, la poissonnerie aussi, on me dit, pardon. Les métiers de la pêche, pêche, marine, lac, tout ce qui est à trait, la voile, le voilier. Coiffeur, on m'a dit aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, là, il y a des métiers, menuiserie, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Excuse-moi, je me répète. La pêche, quoi d'autre ? Voilà, donc, tous ces métiers-là, vous allez vraiment illuminer. Il y a un retour, d'accord, sur des projets. Très, très bon. Là, c'est un très bon tirage. Là, j'aime beaucoup. J'ai le miroir magique en même ligne ici pour le plaisir. Donc, tout est ouvert pour vous. Si vous voulez signer des nouveaux contrats sur le plan bancaire, assurance, c'est le moment. D'accord ? Le mois d'octobre, il est professionnel pour vous. De toute façon, vous cartonnez tout le temps, les lions, sur le plan professionnel. Mais là, on me dit encore, ça va doubler, doubler de plaisir. Tout ce que vous avez investi au début d'année jusqu'au mois de septembre, ça va retourner sur vous au cours du mois d'octobre. Grande rentrée d'argent. D'accord ? Alors, mes amis, les lions, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, un petit pouce, je n'aime pas. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez eu quelques informations ici qui vous parlaient vraiment très personnellement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Je vous réponds. Sur le plan familial, il y a des agrandissements de famille aussi, on me dit. On me parle de retour professionnel, on me parle de la roue qui tourne pour vous sur le plan professionnel. On me parle d'illumination pour certaines femmes. Vous allez illuminer. On me dit que vous allez illuminer, vous allez séduire. Tout est permis pour la femme lion au courant du mois de la femme lionne célibataire. Il faut qu'elle donne tout, là. Tout, 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 parce qu'elle va illuminer au courant du mois d'octobre. D'accord ? Que nous disent les anges ? Que nous disent les archanges pour nos amis les lions ? Que nous disent les archanges ? Un message des archanges. Merci mes archanges. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Un message clair. Un message apaisant. Le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Ben voyons, c'est tout à fait le lion. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Et c'est tout à fait ça. Suivez votre passion. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ah ben dis donc, ça c'est vraiment pour le lion. Ça c'est sur le plan professionnel. Le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ok. Toujours sur... Là, mes guides, ils partent plus sur le côté professionnel. Je pense qu'en amour, ça va être un petit peu calme. Là, ils sont vraiment tous sur le plan professionnel. Ça va être très calme pour vous le mois de... En amour, pour le mois d'octobre. D'accord ? 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. 10 de Gabriel. D'accord. Que nous disent maintenant... Oh là là, parce que j'ai trop... J'ai cet enceint qui est un peu trop fort. Alors, parlons maintenant des anges de l'amour de Doré de Thieu. Oups. C'est un petit peu calme au niveau de l'amour. Que vont nous dire les anges ? Laissez vos amis vous aider. J'avais vu la carte d'amis tout à l'heure. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. D'accord ? Moi, je dirais que c'est plus pour ceux qui sont en couple. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Alors, ça, je dirais que c'est un message typique pour la femme lionne. Donc, vous allez peut-être... Ouais, c'est beau ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Alors, moi, pour moi, je l'avais eu tout à l'heure et j'avais eu un message tout à l'heure de vous dire que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu, parce que j'avais vu la maison là en bas, dans un établissement. Alors, il se peut que votre âme sœur soit quelqu'un que... Il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne pensez pas que ça pourrait être l'homme de votre vie. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Aimez. Voilà. Moi, je dirais que ça, c'est pour les hommes lion. Faites attention à un retour que vous désirez, parce que ce retour ne sera pas positif. Ce retour que vous... Ça m'embête de dire ça, parce que je connais quelqu'un qui est lion, et ça m'embête de dire ça, mais... Là, vous prévoyez un retour avec quelqu'un, et malheureusement, on me dit que non, ce retour ne sera pas positif. Parce que mes guides me disent de vous dire, et vos anges, vous méritez l'amour. Donc vraiment quelqu'un de bien plus intéressant que cette personne-là. Vous méritez l'amour, car vous êtes digne d'être aimé. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Mes amis, les lions, je vous envoie plein d'ondes positives, et je vous dis à bientôt.